Les déclarations d'El Adji Diouf, avec leur piquant habituel, ont enflammé les réseaux sociaux et les discussions footballistiques. Le joueur sénégalais, El Adji Ousenou Diouf, connu pour sa personnalité forte et ses prises de parole sans détour, a lancé une salve verbale ciblée envers deux légendes du football africain, Samuel Eto'o du Cameroun et Didier Drogba de la Côte d'Ivoire. Se présentant lui-même comme le plus grand footballeur africain de l'histoire, Diouf n'a pas mâché ses mots en évoquant son propre parcours. Soulignant son placement en tant que septième meilleur joueur dans une Coupe du Monde, il a vertement critiqué Eto'o et Drogba pour leur incapacité supposée à conduire leurs équipes respectives du Cameroun et de la Côte d'Ivoire au stade des huitièmes de finale lors d'une Coupe du Monde. Dans une vidéo largement partagée et devenue virale, El Adji Diouf a affirmé avec assurance, « Ce que je dis, je le pense et je le porte ». Le joueur africain le plus talentueux, il est là devant vous. Patrick Mboma, je te dis. Tout le monde peut gagner la Coupe d'Afrique, mais être double ballon d'or africain en étant le plus jeune, je suis le seul à l'avoir réalisé. Et n'oubliez pas que vos amis Samuel Eto'o et Didier Drogba, avant qu'ils n'embrassent le ballon d'or africain, ils y ont déjà trouvé les traces de ma bouche. Ces déclarations provocatrices ont suscité diverses réactions passionnées parmi les fans de football. Alors que certains applaudissent l'audace et l'assertivité de Diouf, d'autres remettent en question ses affirmations et rappellent les contributions notables d'Eto'o et Drogba à la scène footballistique mondiale, malgré des défis rencontrés en Coupe du Monde. Les paroles incisives de Diouf continuent de diviser les opinions, alimentant ainsi les débats sur la scène du football africain et la reconnaissance des légendes du jeu. A travers ces déclarations sans filtre, Eladji Diouf a une fois de plus enflammé le débat, ajoutant une nouvelle page à l'histoire du football africain contemporain. Êtes-vous d'accord avec le 7e meilleur joueur mondial de la Coupe du Monde 2002 ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !